Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je suis là pour relever le défi que tu m'as lancé et t'aider à cuisiner à petit prix. Ah Julien, voilà la saison que les enfants attendent le plus s'approche, Noël. Et c'est aussi l'occasion de se réunir en famille autour d'un bon repas. Tu vois où je veux en venir ? Bien. Alors, il s'agit de relever le défi proposé par Thomas, un menu de Noël à moins de 5 euros par personne. Ah, l'importance d'un bon repas de famille. Alors, pour ce repas de Noël, je compte préparer cappuccino de champignons, petit sandwich de pain d'épices au roquefort et au poire, chowder de collins épicés, chaud froid de poire au vin réglissé. Allez, c'est parti. Alors, pour le cappuccino de champignons pour 4 personnes, on va avoir besoin de 400 grammes de champignons de Paris émincés, surgelés, 20 grammes de beurre doux, un oignon jaune, deux gousses d'ail, 25 centilitres de lait entier, 50 centilitres de bouillon de volaille, une demi-cilleur à café de 4 épices, 20 centilitres de crème fleurette entière bien froide, un demi-citron jaune, du sel du poivre noir boulu, et une cuillère à soupe de persil ciselé. On commence par peler et hacher l'oignon et l'ail. On fait chauffer le beurre dans un faitout, on y fait suer l'oignon pendant 5 minutes, on ajoute les champignons et l'ail, et on fait revenir pendant 2 minutes. On ajoute le lait, le bouillon de volaille, les épices, on sale légèrement, on poivre, on porte à ébullition en surveillant attentivement, puis on couvre et on laisse cuire à feu doux pendant 30 minutes. On mixe finement avec un mixeur plongeant, on réserve au chaud. On presse le demi-citron, on mélange la crème fleurette avec le jus de citron et une pincée de sel. On la fouette énergiquement pour la monter en chantilly, idéalement avec un fouet ou un batteur électrique. Et on réserve au frais. On verse le velouté brûlant dans les coupes, on surmonte chaque coupe de chantilly très froide, on décore avec le persil et on serre immédiatement. Salut Julien ! Dis, il faut absolument que tu nous aide parce que là on est en train de normaler tous les cadeaux et on n'a encore rien à manger. Tu n'aurais pas un petit quelque chose pour nous ? Oh oui ! Et j'espère que ça va vous plaire, tiens. Alors pour les petits sandwichs de pain d'épices au roquefort et au poivre, je vais avoir besoin de 12 tranches de pain d'épices au miel tranché, 150 g de roquefort, 50 g de fromage frais à tartiner, 2 poivres, un demi-citron et du poivre noir moulu. Et ensuite, pour la salade, un sachet de mélange gourmand salade prête à consommer, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique de modène, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de noix, du sel, du poivre, on les repousse. On commence par presser le demi-citron. On pèle les poires et on les coupe en fines tranches, on les arrose de jus de citron pour éviter qu'elles ne s'oxydent. On écrase le roquefort avec le fromage frais à tartiner pour obtenir un mélange homogène. On coupe les bords des tranches de pain d'épices, on les tausse légèrement. On tartine la moitié des tranches avec le mélange au roquefort puis on les couvre avec les lamelles de poivre. On ferme avec l'autre moitié et on coupe chaque sandwich en diagonale de façon à obtenir 2 triangles. On prépare la sauce de la salade. Pour ça, on met le vinaigre, les huiles, le sel et le poivre dans un bocal. On secoue énergiquement pour émulsionner et on mélange avec la salade. Dans chaque assiette, on dispose de la salade et 3 petits sandwiches de pain d'épices. Hum, merci Julien ! Et dis, 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 j'ai quand même un petit peu de faire à te demander parce que tu vois, les reines du Père Noël, c'est ceux qui font régler le Père Noël de cheminer en cheminée en cheminée en... Voilà, t'as compris ? Et ils ont encore rien à manger. Alors, dis, est-ce que tu pourrais... Dis, 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 oui ! Alors ça, justement, c'est bien parce que j'adore contribuer à ma façon au bon déroulement de la distribution de cadeaux. Alors, pour le chowder de colin épicé, je vais avoir besoin de 600 g de filet de colin surgelé sans arête, 1 litre de bouillon de légumes, 300 g d'assortiment de champignons surgelés, 1 kg de pommes de terre, 2 oignons jaunes, 20 g de beurre doux, 20 g de crème fraîche épaisse de Normandie, 30% de matière grasse, 1 cuillère à café de curry en poudre, 1 demi-cuillère à café de gingembre en poudre, 1 pincée de piment fort, du sel, du poivre, et 2 siffles. Alors, on commence par faire décongeler le colin comme indiqué sur l'emballage. On coupe chaque morceau en 3, on réserve au frais. On pèle et on hache finement les oignons, on pèle et on coupe les pommes de terre en morceaux, on fait chauffer le beurre dans un faitout, on y fait suer l'oignon pendant 5 minutes à feu moyen en remuant régulièrement. On ajoute les champignons encore surgelés et on fait revenir pendant 5 minutes. On ajoute les pommes de terre, le bouillon de légumes et les épices, on sale légèrement et on porte à ébullition. On laisse cuire à petits bouillons pendant 20 minutes. On ajoute ensuite le poisson, on laisse cuire pendant 10 minutes supplémentaires, on poivre, on ajoute la crème, on mélange, on donne un bouillon et on verse bien chaud dans les assiettes creuses, on saupoudre d'un peu de curry en poudre et on sert avec des quartiers de citron. Alors petite astuce, pour une saveur plus prononcée, on peut remplacer le bouillon de légumes par du fumet de poisson. Ah c'est génial Julien ! Dis, j'ai encore un petit service à te demander, tout petit petit petit, c'est parce que tes plats ils sont tellement bons qu'on a tout mangé et il ne reste plus rien pour le Père Noël. T'as un petit glouton toi, hein ? Bon alors attends, regarde ce que je vais lui préparer. Alors pour le chaud-froid de poire au vin réglissé, j'ai besoin de 6 poires à cuire, une bouteille de vin rouge Minervois, la cave d'Augustin Florent, 200 grammes de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de concentré de réglisse, 4 bouées de crème glacée à la vanille. Alors on mélange le vin, le sucre, la cannelle dans une casserole, on porte à ébullition et pendant ce temps on pèle les poires et on les coupe en deux dans la hauteur. On retire les pépins du cœur de chaque moitié délicatement avec un petit poteau, on plonge les demi-poires dans le vin, on ajoute le concentré de réglisse, on laisse cuire à petit frémissement pendant 20 minutes. On retire les poires du vin à l'aide d'une écume moire et on les laisse refroidir puis on les réserve au frais. On fait bouillir le vin et le sucre jusqu'à ce que le liquide devienne légèrement sirupeux et au moment du dessert, on fait réchauffer rapidement le sirop. On dispose 3 poires par assiette, on ajoute une boule de crème glacée à la vanille et on nappe de sirop chaud et on serre immédiatement. Merci, merci, merci. Merci beaucoup Julien. Sans toi la distribution de cadeaux aurait pu être un véritable désastre. Ouh là là, ne t'inquiète pas. Et en fait c'est un petit peu grâce à toi que j'ai réussi ce défi, le défi de Thomas, qui était de concocter un menu de Noël pour moins de 5 euros par personne. Comme tu es altruiste mon cher Julien, je crois que cette année tu vas avoir beaucoup de cadeaux. Allez, joyeux Noël ! Eh bien voilà, c'était la dernière émission de l'année, alors joyeux Noël à vous aussi et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez ! Eh, toi aussi si t'es un petit gluton comme moi, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un commentaire. Allez, joyeux Noël ! Moi je me casse pour le Nord. You damn shit !